Musique 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 On est ici sur le chantier médiévale de Guyel Toi tu es le responsable des opérations Ca s'est mis la peau à un maître d'oeuvre Alors j'ai un maître d'oeuvre dans la mesure où j'ai un architecte qui suit le projet qui archète du patrimoine qui a dessiné l'ensemble du projet mais c'est vrai que je suis assez investi aussi sur le le volet archéologique et respect aussi des styles Alors c'est quoi la jeunesse de ce projet ? Alors la jeunesse du projet c'est Valérie Aussan qui qui découvre le chantier de Guédelon qui découvre l'Hermione il y a 6 ans et qui qui se passionne pour ces histoires là et qui est aussi un passionné d'architecture médiévale Il me dit mais ça serait trop bien qu'on ait un chantier cathédral pour montrer aussi aux gens comment est-ce qu'on construit un un chantier de type gothique On est aussi juste après l'instant de Notre-Dame enfin il y a quand même une émulation par rapport à ça C'est vers 2019 à 2020 Ouais c'est ça Et donc il arrête de bosser il vient plutôt du bâtiment aussi des travaux publics et il commence à réfléchir sur ce projet il se documente il va passer un titre pro aussi en taille de pierre ce qui n'est pas inintéressant pour se rendre compte aussi qu'est-ce que c'est que le métier taille de pierre et il commence à faire une étude de marché sur la possibilité de développer un site touristique où on pourrait accueillir du public pour découvrir aussi l'art de bâtir au Moyen-Âge Le projet va commencer à prendre il va s'entourer aussi de spécialistes d'historien, d'ingénieurs qui vont aussi se rapprocher qui vont adhérer à ce projet et ce projet va comme ça un peu évoluer pour arriver aujourd'hui à une proposition qui est celle de faire en 40 ans 400 ans d'architecture donc on est actuellement à 25 minutes en voiture de Bordeaux c'est aussi un projet touristique donc il faut aussi qu'on puisse être accessible et donc on est propriétaire de 3 hectares à la lande de Fronsac donc en Orgironde c'était des anciennes vignes mais on a un petit hectare de bois assez jeune donc on n'a pas une forêt de chênes centenaires mais on peut prélever par rapport à notre type d'architecture en mille on arrive quand même à se débrouiller avec les ressources naturelles qu'on a sur place donc on rentre dans notre chapelle qui est un déficit très très modeste on considère que nos moines et nos petits moines au onzième ils n'ont pas beaucoup de moyens et on construit avec les matériaux qu'on a localement ou qu'on peut récupérer deux gros murs on est sur des murs de 80 cm au niveau des murs collatéraux et un peu plus épais au niveau de la piscine parce qu'on va voir aussi le cul de four tout maçonné qui va venir aussi reposer sur ces maçonneries des petites baies aussi à partir de... là on est à peu près à la moitié des murs donc on a encore 1m50 à monter avant de faire les premiers ébrasements des bêtes donc c'est aussi comprendre la mise en oeuvre vous voyez on a que du petit moellon le petit moellon il faut le trier avant hauteur d'assise donc ça pour être accompagné là-dessus parce que je ne suis pas maçon donc on a fait appel à des copains aussi qui sont souvent accompagnés aux maçons et qui ont la méthodologie de mise en oeuvre par rapport aussi à ce type de bâtis parce que finalement on continue à tendre des cordeaux et puis à poser des cailloux la question est toujours la même mais avec ces petits moellons c'est un peu spécifique il faut bien trier il y a un travail en amont sur ces petites pierres des champs c'est trier la hauteur d'assise on va toujours opérer le bon parement un doigt, deux doigts, trois doigts donc ça c'est un vrai boulot aussi qui est en amont donc quand on a des bonnes équipes de bénévoles c'est un boulot qui est facilement aussi faisable pour ses jambes et puis après le maçon il a son tas donc il sait que quand il va commencer un rang et ben il le suit on s'accompagne toujours aussi de pierres assisées quand même donc c'est uniquement des petits parements redressés parce qu'on travaille uniquement essentiellement en tout cas avec de la pierre de récupération un peu comme au 11ème siècle la question, la problématique de la provision de non pierre on a pas encore développé les techniques d'extraction on a bien tout un outillage assez rudimentaire qui permet pas de sortir des gros blocs la difficulté aussi c'est qu'en Gironde on a produit énormément de pierres 18ème, 19ème, tout Bordeaux c'est c'est quelqu'un d'astérie qui a à peu près 20 millions d'années plus ou moins cohérent, beaucoup de coquillages, pas de coquillages demi-dures, tendres, très tendres et donc qui ont des formats très très spécifiques avec des hauteurs d'assises aussi 32,5, 33 et ça j'essaye de les déstructurer quand je les récupère pour pas qu'on retrouve des cailloux type double rond dans ma petite chapelle 18ème il y aura un non sens donc généralement on fait quand même on retaille quand même les éléments je demande aussi on va tailler aussi toutes les faces ou en tout cas on va dégrossir c'est à dire qu'on a plutôt un aspect propre d'après les relevés qu'on a pu faire aussi en intérieur parce que comme la pierre est tendre et l'aspect de taille a disparaît a tendance à disparaître que du taille endroit pas de briquet tout ça on n'est pas ça ça arrivera plus tard mais à chaque fois on va mettre aussi les faces cabossées à l'intérieur de la maçonnerie parce que c'est des faces qui sont pas vues et en plus qui fait une prise par rapport à notre maçonnerie donc on a identifié les mortiers là qui sont des mortiers essentiels aussi sur des mortiers onzième on est sur un mortier très très argileux aussi on travaille avec de la grave minière brute d'un carrier enfin d'une salière qui est pas très loin d'ici et on va retrouver du silex donc tous ces petits silex ces petits cailloux on va les retrouver aussi on les retrouve dans les joints parce que tu viens bloquer tu as ton silex qui t'emmerde dans ton mortier c'est du gros tu le cales là ou sinon tu remets un petit déchet de taille aussi juste pour caler aussi ça c'est un truc que vous avez revu sur des sites oui mais ça je le vois on le voit quand on étudie les murs tu vois bien les silex tu as toujours des petits silex qui se baladent comme ça et même au début quand tu fais ton mortier tu as quand même parfois des des jolies rognons silex des beaux galets c'est plutôt des galets ça peut être embêtant au début quand tu massonnes quand tu es à la hauteur de tes joints surtout pour la pierre de taille quand tu poses ta pierre qu'est ce que tu fais ? tu prends le silex tu les trouves par terre et puis ça te fait un drain le long de temps mieux ou sinon ça te permet de venir caler donc là on est vraiment sur des tu vois on vient caler au fur et à mesure ce qui est important c'est là sur ce type d'architecture c'est la méthode aussi on fait les parements on choisit les parements on aligne et derrière tout de suite on vient faire le remplissage le garni tout de suite on met un garni avec le moins de chaud possible parce qu'on considère que la chose ça coûte cher donc mortier on prend le caillou et on le ramène simplement comme ça mais tout ça c'est les copains maçons qui nous ont indiqué et donc on a mis en place le protocole c'est celui-là aujourd'hui mais globalement quand même c'est qu'on avance tout en même temps on ne fait pas un mur et l'autre après parce que au niveau de nos fondations ça risque peut-être aussi de les faire bouger donc même là on aurait dû monter même l'abside aussi tout en même temps sauf que l'abside c'était un peu plus complexe donc on se fait d'abord la main sur les murs et après faire l'arrondi ça demande un peu plus de technicité donc voilà on a mis un peu plus de temps mais globalement il faut qu'on monte tout en même temps donc si on monte tout en même temps ça veut dire que j'ai quand même besoin d'échafaudage de manière assez conséquente donc c'est toutes ces problématiques-là qu'on essaye aussi d'anticiper on a aujourd'hui 5 salariés on a des charges on a des investissements à faire donc on a besoin de passer l'hiver parce que là on a ouvert quand même la saison pour la première fois juillet-août donc on a besoin aujourd'hui de pouvoir avoir des moyens pour racheter aussi des matériaux qui nous permettent aussi de venir enrichir le chantier pour l'ouverture de la saison 2025 donc pour ça on a lancé une campagne sur Ulule avec un objectif de 20 000 euros pour la fin du mois donc on a vraiment besoin du soutien un peu de tout le monde c'est pas anodin j'espère qu'il faut qu'on puisse passer l'hiver on a bâti aussi parce qu'on construit un truc mais on construit aussi de l'humain et là on crée un lieu, un espace de rencontre on a des vignerons par exemple qui viennent qui se connaissent pas et qui vont commencer à parler de leurs problèmes ici on a des jeunes qui sont passés sur le chantier qui sont aujourd'hui en apprentissage de taille de pierre avec qui j'étais hier au concours aux Olympiades des métiers et qui vont rentrer chez les compagnons là je suis en train de former aussi une génération de gamins qui ont 15-16 ans qui dans 15 ans reviennent sur le chantier en tant que chef d'équipe pour attaquer le gothique c'est un peu l'idée quoi et je pense qu'on est assez raccord finalement avec l'esprit aussi je pense des bâtisseurs c'est à dire qu'un gamin qui vient ici qui va découvrir le métier qui va se passionner pour ça comment est-ce qu'on fait pour l'accompagner donc bien bien on a le réseau on a les copains on les accompagne ces moments mais se dire que allez dans 10 ans 15 ans il revient ici comme tailleur de pierre il est chef d'équipe sur le chantier pour attaquer le chevet gothique bah c'est plaisant quoi c'est le gamin qui est arrivé au pays quoi et qui s'est passé les piliers de la terre mais qui a été voyagé il a été rencontré de la baissure et il revient et regardez j'ai fait j'ai appris tout ça et puis il revient ici pour attaquer le gothique je trouve ça assez symbolique c'est sympa quand même comme démarche merci à toi bah avec plaisir pour l'épisode 2 bah carrément avec grand plaisir on se quitte et à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501 à très bientôt